accessible à tout le monde pour amener les gens vers votre VIP, créer des relations sur vos réseaux sociaux pour vraiment arriver à concrétiser tout ça dans les résultats. Moi, je suis hyper allumée. Présentement, j'ai eu la chance de participer avec un brainstorm de réseaux sociaux qui est hyper inspirant. Les masterminds, on se rend service à nous à participer à ça pour vous, pour vous outiller. Il faut vraiment, lors de partir ou continuer des conversations, c'est vraiment la première chose qui est la plus accessible pour vous. Parce que vous connaissez des gens, vous avez déjà des relations dans la vie qui sont là, qui sont tangibles, qui sont actives et vivantes, votre famille, vos amis que vous avez déjà sur Facebook, tous vos gens que vous avez déjà comme contacts dans votre Messenger. Ça, c'est ce qu'on appelle la partie continuée. Ça, c'est ce que tu as déjà là, mais peut-être que tu n'as pas encore fait l'étape de, comme parlait Sabrina jeudi dernier, de les emmener vers ton VIP, ces gens-là proches autour de toi. Tu as une banque de courriels. Il faut qu'on vous partage dans notre mastermind. Justement, Julie Chahier, c'est celle qui a eu le plus de résultats en faisant ça. Tu es allé juste envoyer un courriel à tout le monde pour les inviter de joindre le VIP. Puis, elle a eu des dizaines d'ajouts. C'est sûr qu'elle a un bagage d'anciens clients qui la suivent. Moi aussi, j'en ai eu des ajouts, c'est sûr et certain. Mais on a tout accessible du bout des doigts à notre banque de contacts dans nos courriels. Ça, que tu sois une nouvelle Madame Tupperware depuis quelques semaines, quelques jours, ça fait une vie que tu as des courriels. Donc, c'est toujours accessible à toi aussi. Évidemment, vos clients, clientes que vous avez déjà de vos démonstrations, c'est des personnes avec qui il faut que tu entretiennes ta relation sur les réseaux sociaux. Dans le fond, ce n'est pas compliqué. C'est ta liste de départ. Ça, c'est ce que tu vas prendre pour continuer. C'est des relations déjà établies. Amis, famille, collègues, voisins, les parents. Tout ça, c'est des relations que tu as déjà, que tu veux convertir, que tu veux emmener dans ta business Tupperware. Donc, ça, c'est du monde que, sérieusement, si tu les traites juste comme « at large », comme ça, c'est quasiment insultant. Il faut que tu prennes le temps vraiment d'y aller. Personnellement, c'est tes amis, c'est ta famille. Tu leur annonces que tu as un groupe VIP maintenant et que tu veux vraiment les emmener à venir consommer le Tupperware à l'intérieur de ce groupe-là. Mais il faut vraiment comprendre que la vie de maintenant, présentement, ce qui se passe dans le monde, c'est vraiment, il faut, l'ABC des réseaux sociaux, on a eu le privilège d'avoir Déby du Four qui nous a tellement inspirés avec cette formation-là au SFL. Dans le fond, l'ABC des réseaux sociaux, c'est aussi simple de « always be connecting », toujours rester en relation, toujours rester en connexion avec les autres sur les réseaux sociaux. C'est de cette façon-là que vous allez avoir, que vous allez arriver à entretenir une conversation qui va finir par se convertir en client, recrut, vente, démo, etc. Donc, c'est le nouveau principe du TAM, trouver, ajouter, messager. Puis ça, ce qui m'excite et qui me fait vibrer, c'est que tu n'as pas besoin d'être une super présentatrice, tu n'as pas besoin de connaître le Tupperware à fond. Tu as juste besoin d'être en connexion constante sur les réseaux sociaux pour faire ça. Tout le monde peut faire ça, à moins d'être associable. Honnêtement, tout le monde peut trouver des nouvelles relations, ajouter des gens, puis arriver à faire une conversation intime avec eux. Puis ça, c'est vraiment enivrant. Dans le fond, c'est quoi? C'est un nouveau contact Facebook. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas déjà dans ton messenger. C'est quelqu'un qui n'est pas déjà son ami. Tu en as peut-être 100, tu en as peut-être 2000 comme moi, des amis Facebook. C'est les autres. C'est ceux qui ne sont pas encore tes amis. Donc, on les trouve où, ce monde-là? C'est super accessible. C'est les amis des amis de tes amis. Fait que prends, par exemple, je ne sais pas moi, ma meilleure amie Cindy, elle travaille dans une garderie. Puis là, si elle, elle va publier une photo de mon neveu, ma nièce, sur Facebook, moi, je vais commenter la photo de qu'est-ce qu'ils ont fait en fin de semaine ou peu importe. Mais elle va avoir aussi des collègues. Elle va avoir aussi sa famille à elle qui va commenter la même photo. Fait que c'est d'avoir l'habilité de, mettons, elle fait, oh, il est tellement cute, Isaac, avec son nouveau ensemble de neige. Hey, tellement, il est-tu assez mignon? Ça, c'est mon bébé soleil. Puis là, il va avoir un échange avec cette personne-là. Puis ça va être là, elle me reconnaît. Elle a commenté. J'ai répondu à son commentaire sur le post de mon amie. Là, elle sait, je suis qui. Moi, je sais où elle est qui. Puis ajouter, c'est là. Là, j'ai trouvé ce nouveau contact-là. Là, je veux l'ajouter. Je lui envoie une demande d'amitié. Puis là, à partir du moment où je suis allée l'aider, bien là, je vais m'en aller en Messenger. Puis je vais pouvoir aller continuer ma conversation avec elle en privé, toujours dans le but d'ouvrir une discussion. Donc, par exemple, je peux dire, hey, vraiment, là, je te trouve que tu as l'air super sympathique. Si ce n'était pas du COVID, je suis sûre qu'on se serait rencontrés à quelque part, à un moment donné, chez Cindy, depuis que tu travailles avec elle. Je ne t'ai jamais vue avant. Ça fait combien de temps que tu travailles avec Cindy? Voilà, c'est une question pour un entrée en relation. Puis vraiment, à partir de ce moment-là, où tu peux les trouver, ça peut être dans ton groupe VIP. Moi, j'ai un groupe VIP. Il y a juste 2 900 quelques personnes là-dessus. Il y en a 900 qui sont mes amis. Ça, ça veut dire que j'ai 2 000 autres personnes avec qui je peux entrer en relation. Ça fait que c'est hyper stimulant. Je vous le dis, je suis tellement excitée. Les abonnés de votre page pro, combien de vos abonnés sur votre page pro sont réellement vos amis? Tous les autres, bonne nouvelle. C'est justement des personnes avec qui tu peux faire du TAM intentionnel dans un vrai objectif de développer une relation. Donc, dans le fond, le principe qui est super simple, c'est que tu vas te mettre à danser puis valser sur les réseaux sociaux. À partir de maintenant, tu vas décider de mettre un 20 minutes de ton temps par jour pour faire ça. trouver, amener puis messager les nouvelles relations. Ça fait que c'est comme quand tu sors dans un bar à 20 ans puis que tu spot le monde intéressant. Bien là, tu ne te vas pas y donner, tu ne vas pas le tirer dans ta chambre. Là, tout de suite, il y a comme un processus qui va se passer. Puis c'est ça que tu vas apprendre à maîtriser. Puis ça, ce qui est excitant, c'est que c'est fait puis c'est propre à tout le monde. C'est à la portée de tous. Au lieu de juste comme scroller puis revoirer, on va aller le faire avec intention de connecter. C'est vraiment juste ça. Quand tu t'en vas scroller sur Facebook, maintenant, tu t'en vas à trouver les nouvelles personnes que tu vas ajouter puis que tu vas messager. Ça fait que ça, c'est dans mon groupe. Je fais une publication avec des photos. Elle fait « T'as tellement raison ». Elle a lu mon post pour dire ça. Puis là, elle dit « Est-ce que tu… » Moi, je lui réponds « Est-ce que tu… » Merci beaucoup de ton commentaire. « Est-ce que tu as une recette comme ça dans ta famille? » Là, elle me fait « Oui, mais pas d'aussi loin. » Voyez-vous, il y a un échange. Je ne la connais pas. Je ne sais pas d'où elle est. Je suis allée voir. On n'a pas d'amiante commune. Donc, elle ne fait pas partie de l'effectif de vente. Je suis comme excitée. Fait que là, je dis « Bien moi, je dis qu'il n'est pas trop tard pour perpétuer une tradition, etc. » Là, elle me dit « Oui, c'est vrai. On va garder certaines traditions puis on va en créer d'autres avec nos enfants. » Moi, j'ai le goût de m'en aller en privé avec elle. Des enfants. « Tu as des enfants, tu en as combien? » Fait que là, je l'ai trouvée. Je l'ai ajoutée. Je demande une demande d'amitié. Puis après ça, je m'en vais faire. Super bel échange. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de commenter ma publication. Là, je serais curieuse de savoir. Tu me parles d'enfants. Est-ce que tu en as déjà ou c'est une idée que tu as, que tu as envie de créer avec les enfants que tu auras plus tard? Puis là, j'ai une relation. Cette personne-là, ce n'est plus un étrangère pour moi. Fait que je l'ai trouvée. Je l'ai ajoutée. Puis là, je suis en relation avec elle. Fait que si on regarde avec le même esprit de la semaine passée avec Sabrina, rappelez-vous des couleurs? Le rouge qu'on veut amener au jaune. Puis on veut amener au vert. C'est ça, faire du temps sur les réseaux sociaux intentionnellement. Pourquoi on veut arriver à faire ça? Bien, évidemment, nous, on a quelque chose à offrir. Il faut toujours rester dans ce mindset-là. Fait que dans le fond, quand tu fais un vrai 20 minutes de temps intentionnel par jour, ça va t'emmener au bout de ça, de ces 20 minutes-là, un nouveau client. Fait que imaginez la puissance de ce que ça peut avoir. Tu prends 20 minutes pour aller développer des relations intentionnellement par jour sur les réseaux sociaux. Puis c'est la constance de cette nouvelle action-là à tous les jours qui va faire en sorte que tu vas avoir un nouveau client parce que là, tu vas avoir des nouveaux amis. Puis à partir du moment où tu vas l'avoir emmené dans le processus du message en privé, Facebook va faire, bang, une nouvelle relation. Ça y est, ils sont rendus dans l'intimité. Puis à partir du moment où tu vas générer du contenu, elle, elle va voir tes publications. Fait que automatiquement, toi, tu vas faire de quoi sur les réseaux sociaux. Elle, elle va voir parce que Facebook a fait, oh wow, ils se sont rencontrés. Ils se sont parlé un petit peu, ils sont allés en PV. Voilà, à partir de ce moment-là, elle voit tout ce que tu fais. Puis c'est sûr et certain que là, ça va t'emmener à aller voir des, à avoir des nouveaux abonnés. Fait que tu sais, c'est la puissance du temps. Moi, je suis vraiment excitée. Puis je ne suis pas seule parce que je le sais que tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. C'est hyper reproduisable. Donc, dans ton groupe, c'est quoi ton objectif de ton groupe? Tu le sais, toi, tu es une entertainer, tu es un âme. Tu es là, tu es fait pour divertir les gens. Tu es là pour outiller les gens. Tu es là pour inspirer les gens, ta communauté. Tu es là pour informer ta communauté. Fait que c'est sûr et certain que tu vas mettre ça en vie. Puis après ça, ce groupe-là, tu veux qu'il soit en expansion. Tu veux qu'il y ait une croissance dans ton groupe, tes membres VIP. Fait que c'est sûr et certain que c'est pour ça que tu veux ta liste d'amis qui soit dedans. Tu veux la liste d'amis de tous tes nouveaux amis. Comprenez-vous un peu pour que ça devienne exponentiel, cette histoire-là. Puis comment tu vas pouvoir mettre ce focus-là? Ça va être avec des concours, des tirages, des jeux. Parce que toi, tu es un entertainer, tu es là pour divertir les gens. Partager des recettes, tu vas outiller, tu vas inspirer en partageant des recettes dans ton groupe. Puis tu vas aussi en arriver à faire en sorte que les gens qui font partie de ta communauté aient envie de référer des gens pour que les gens viennent tout seuls. Tu n'as pas besoin de rien dire, mais elle trouve tellement le fun qu'elle ajoute des gens dans ton VIP. Puis c'est vraiment à partir de ce moment-là, il faut que tu apprennes à créer du contenu. Puis là, peut-être que toi, tu n'es pas comme un créateur ou une créatrice de contenu, puis que tu gèles, puis que tu n'en as pas d'idées. Tu as le droit d'être peu inspiré. Puis ce n'est pas parce que tu es peu inspiré que tu ne peux pas réussir dans cette avenue-là. Parce qu'il y a des moyens qui peuvent t'aider à t'inspirer. Tu peux aller t'inspirer ailleurs. Tu peux faire plein de choses, des jeux, tu peux créer des événements comme le Black Friday, les Boxing Day, les mégapartys. Tu peux mettre des capsules sur les produits. Tu peux faire des jeux comme On s'inspire pour le temps des fêtes. Tu peux aussi chercher des endroits, aller consulter des endroits pour te nourrir. C'est sûr que pour t'inspirer, tu as accès à quoi? Tu as accès à d'autres groupes Facebook. Tu as accès à Pinterest. Tu as accès à Google. Tu peux juste fouiner et aller chercher du contenu que tu vas pouvoir ensuite offrir à ta communauté. Après ça, il faut que tu en parles. Il faut que ça devienne un réflexe inné pour vous dans tout ce processus-là de trouver, ajouter, messager, de faire ta propre publicité. Il faut absolument que tu en viennes à parler à toutes tes relations de ce qui se passe présentement dans tes réseaux sociaux. Où tu en parles? Dans ta story, à tes contacts messenger, sur ton profil personnel, une fois de temps en temps. Fais un post pour ramener les gens vers ton VIP. Sur ta page pro, la même chose. Il faut que les gens sachent que cette transition-là est possible pour toi. Tu peux mettre aussi dans ton groupe ou quand tu le fais, cette image-là qui explique aux gens comment inviter des amis dans ton groupe à toi. Fait que pour que ce soit plus facile, tu leur donnes le moyen, tu peux leur copier-coller le lien, tu peux leur expliquer puis leur envoyer dans le messenger. Fait que ça, c'est des façons que tu peux faire pour simplifier l'ajout de membres sur ton groupe. Évidemment, je l'ai dit en introduction, le courriel, c'est une façon d'ajouter des gens. Ensuite de ça, parler à tes amis personnellement, c'est une façon d'ajouter des gens. C'est toutes des choses hyper simples et accessibles à tout le monde. Tu fais une démo Facebook des clients qu'il y a dans cette démo-là, parlons de ton VIP, invite-la à venir s'ajouter dans ton groupe. Ensuite, tu peux leur demander, oui, d'ajouter leurs amis à eux aussi. Puis, sache qu'il faut que tu apprennes à déjouer l'algorithme. Ça veut dire pas de tromper, c'est que l'algorithme de Facebook, on peut tout le mettre, le faire jouer à notre avantage. C'est accessible à tout le monde. Il suffit de créer des vraies relations puis de combiner les actions, faire des lives, mettre des vidéos, faire des jeux, répondre à tous les commentaires. Ça, c'est votre, je dirais arme, mais ça, c'est votre plus grand outil. C'est vraiment votre plus grand outil puis ça, tout le monde peut le faire. Puis ça, ça va faire en sorte que l'algorithme va être bon pour toi. Ça, c'est des petites inspirations dures. Puis, je me dis encore ce matin dans le Power Hour pour les directrices hyper inspirées parce que Marilyn disait, elle, Marilyn, elle fait des trucs comme ça, mais elle va prendre, la nouvelle directrice d'Amélie Beauchemin qu'on a reconnue en début de meeting, elle, elle va prendre des promotions actuelles. Puis, elle va remplir un moduleur à la place ou elle va faire quelque chose avec le cuiseur en pâte. Ça fait que ça reste que c'est copié-collé avec qu'est-ce qu'elle a à offrir présentement à sa clientèle. Ça fait que ça, c'est des jeux qui vont beaucoup, beaucoup nourrir l'algorithme parce que c'est pas, tu sais, c'est pas menaçant, là, répondre à ça. Tu ne compromets rien. Tu te dis, là, d'après moi, il y en a 75, là, tu sais. Ça fait que c'est sûr que tout le monde, puis là, tu vas te entendre qu'il y a des personnes que tu ne savais pas que tu avais qui sont là dans ton VIP. Puis, c'est quelque chose qui est cool parce que tu peux vraiment le tracker, tu peux voir l'évolution de ton VIP. Donc, tu peux choisir de telle période à telle période. J'ai commencé à m'en occuper d'une autre façon. Voici comment je suis passée de X membres à X autres membres. Donc, c'est le cas, c'est le fun parce que c'est tangible. Puis, surtout, avec les réseaux sociaux, vous devez absolument être conscient qu'il faut donner, donner plus qu'on demande. Tu sais, le donne, donne, demande, c'est vraiment important. Il faut vraiment que les gens sachent qu'ils sont nourris par ta communauté, ils sont nourris par ce que tu produis. Puis, comment on donne de l'amour? Bien, on répond à tous les commentaires. Est-ce qu'on a besoin de reconnaissance et d'attention dans la vie? Tout être humain a besoin de reconnaissance et d'attention. Toi, tu as généré un contenu. La personne, elle a pris la peine de dire, wow, j'aime ce que tu fais en prenant le temps de commenter. C'est la moindre des choses d'aller lui dire merci, d'aller répondre à son commentaire. Ça fait que ça, c'est sûr et certain que ça donne beaucoup, beaucoup de points sur les réseaux sociaux. Comme ça donne beaucoup, beaucoup de points dans la vie. Quand quelqu'un te tenait la porte pour être poli, puis tu te dis merci, tu sais, elle a pris. Bien, c'est la même chose sur les réseaux sociaux. C'est la même affaire. Remerciez les gens aussi d'avoir ajouté d'autres personnes. Faites toujours un poste de gratitude par rapport à ça dans votre groupe parce que c'est vraiment, c'est hot. Ça, c'est parce qu'elle te dit, moi, j'ai confiance en toi, je crois en toi. Je te fais confiance, puis je t'ajoute, mes amis, parce que je pense que tu es le meilleur monsieur Tupperware qui ne peuvent pas suivre. C'est gros, là. Ça fait que c'est ça. C'est donner l'amour à tout le monde, puis c'est aussi simple que ceci. Il donne un cadeau. C'est une belle entrée en matière. Allez ajouter cinq personnes sur ton VIP. Va l'avoir en privé. Merci beaucoup de ta confiance. Merci d'avoir pris le temps. Est-ce que tu es plus du type recette sucrée ou salée? Puis envoie-y une recette sucrée ou salée. À partir de ce moment-là, vous êtes en relation. Vous avez une conversation. Donc, l'addition de répondre à tous les commentaires et à tous, et remercier tout ajout de membres, et entreprendre une conversation avec tous les ajouts de membres. Donc, ce n'est pas juste de voir tous les ajouts de membres qui ont été faits sur ton groupe. C'est toi, quand tu as fait une demande d'amitié à quelqu'un. Est-ce que tout de suite, tu es à lui, lui dire, l'adresser en privé? Ça, c'est important. Ça, qu'est-ce que ça va donner de faire ça ici? Ça va être un moyen d'entrer en relation avec les personnes et d'apprendre à les connaître. Moi, je suis super excitée présentement. Je fais un trois jours dans le camp. Il y a des noms qui pop, que je ne savais même pas qu'ils existaient. J'ai juste hâte de prendre le temps et combiner avec le programme du SFL qu'il faut qu'on rentre en relation avec cinq nouvelles personnes par jour. Je suis vraiment excitée parce que j'ai comme eu une nouvelle banque, banque d'humains qui est arrivée, à qui je vais pouvoir parler cette semaine, que je n'aurais pas eu dans mon esprit si je n'avais pas fait ça. Et puis, n'oubliez pas que chaque raison de tout ce que vous allez entreprendre, c'est de toujours emmener votre relation à la zone verte. Donc, on part du rouge, on l'amène jaune. Si tu l'ajoutes dans ton groupe, pouf, puis tout de suite, tu vas lui proposer une démo, ça se peut qu'elle se sente un peu brusquée. Il faut que tu y ailles tranquillement et que tu la laisses t'observer. La danse jaune, elle commence à t'aimer. Elle commence à aimer ce que tu fais. C'est pour ça la danse. C'est important. Puis après ça, quand elle est rendue verte, elle est prête à cueillir. Ça fait que ça, c'est vraiment super important. Gardez toujours en tête, on part du rouge, on l'emmène aux jaunes. Elle vient de s'ajouter sur mon groupe, elle est rouge. Ça fait un mois qu'elle me suit, elle est plus chaude. Puis ça se peut que ça allait vite et qu'elle fasse, oh my God, tu capotes sur toutes tes vidéos de recettes. Après deux heures qu'elle est dedans, elle est déjà rendue verte. Tu vois, il y a des gens qui vont te l'exprimer plus facilement que d'autres. D'autres que tu n'es pas trop sûre de ce qui se passe. Puis qu'est-ce que tu peux faire? Pourquoi la raison de ça? Pourquoi que là, on dit là, tu t'âmes d'ici au 26 sans arrêt? Bien, c'est pour augmenter ça, cet algorithme-là dans ton groupe. C'est pour te trouver des nouvelles relations avec toutes les réseaux vierges qui t'amènent, tous leurs groupes de nouvelles personnes que tu ne connais pas. C'est comme exponentiel, c'est comme l'humanité au complet. Je suis vraiment excitée, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, tu vas faire ça, tu vas être dans ce moon-là, pendant que le monde ne sait pas trop ce qu'ils vont faire pendant le temps des fêtes au Québec. Ils airent, ils sont isolés. Toi, tu vas dire, moi, je crée des nouvelles relations, je t'aime. Puis là, après ça, tu vas les divertir. Comme ça n'a pas de bon sens avec le pré-boxing day, le boxing day. Là, il y a plein de choses que tu peux faire. Si t'es 9-9-9, bien, go, fais un an, camp d'échantillons. Si t'es plus vieille comme moi, tu peux faire un venteur, du stock usé, tu peux faire des ventes à rafales. Là, pour les entertainers, tu peux faire des courses de règne, tu peux faire des tirages. Il y a tellement de choses que tu peux faire présentement avec les humains qui sont confinés. N'oubliez pas, vous êtes du divertissement. Faites un concours d'ajout de membres sur une courte période. D'ici là, au 25, j'ai fait un tirage le 25 d'un Bonne Noël surprise, d'un produit que tu as eu en cadeau, que tu vas donner aux personnes qui vont t'avoir ajouté des membres. Ça peut être super gagnant pour toi. Des fois, dans les groupes, on voit ça, ça augmente de 50, d'autres fois, c'est 100. Ça peut être vraiment exponentiel. Et garder toujours à l'esprit que toutes ces transactions, tous ces commentaires-là de personnes, que ce soit sur tes encans, que ce soit sur les ajoutes de membres, que ce soit sur tes recettes, que ce soit sur les capsules, tout ça, c'est un humain que tu dois absolument te trouver un système. Moi, je suis très, très carnet. Je les prends en notes, je fais un post, j'écris tous leurs noms. Puis tu sais vraiment comment il faut que je le tag, bien écrit comme il le faut pour essayer de le trouver tout le temps. et j'écris la raison du pourquoi, du comment. Et ça, c'est la bande de gens avec laquelle je vais aller messager ou tam ou trouver, ajouter, messager, peu importe où ce qu'ils sont. Ça va toujours être là. C'est à ma portée, c'est au bout de mes doigts. C'est là, c'est vivant, c'est accessible à tout le monde. C'est comme un salon immense de tous les humains en même temps, au bout de vos doigts. Fait que là-dessus, je vous souhaite de profiter de cette période plus calme au Québec pour générer des résultats exponentiels dans votre commerce Tupperware.